Salut les gourmands, aujourd'hui on va explorer le monde délicieux des spécialités québécoises. A ne pas regarder avant d'avoir mangé sous peine de me détester profondément. Vous aurez été prévenus. Coucou Kimi ! Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Je Choisis Montréal car recommandite encore une fois cette vidéo. Merci de me faire confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Je Choisis Montréal est une initiative de Montréal International. Et le but de cette organisation est d'aider les étudiants ou les futurs étudiants qui souhaitent s'installer, vivre et travailler ici à Montréal. Ils ont un site internet sur lequel tu pourras trouver absolument toutes les infos dont tu as besoin, notamment trouver l'établissement scolaire de tes rêves, mais aussi où faire tes courses, le budget dont tu auras besoin et plein d'autres choses. Il y a même des étudiants comme moi qui racontent leur expérience directement sur leur blog. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Ah oui, alors ils te donnent aussi accès à un portail de recrutement sur lequel tu pourras trouver des offres de stage, de bénévolat et des jobs. Le tout est gratuit, c'est important de le préciser. Alors je vous parle souvent de leur concours et aujourd'hui c'est l'occasion parce qu'il y en a un qui vous permet de gagner des airpods. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez jusqu'au 12 février pour tenter votre chance, donc c'est parti, ne tardez pas. Toutes les infos sont dans la description, il y a les liens pour le concours et puis pour le site internet. Donc allez-y, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant je vous laisse avec le plat de résistance. Et on commence notre petit tour avec le pouding chômeur. Si vous êtes comme moi, vous n'en avez jamais entendu parler avant d'arriver au Québec, sauf si vous regardez mes vidéos bien entendu. Et si vous ne les avez pas regardés, faites-le tout de suite ! Allez, abonnez-vous ! Donc le pouding chômeur, c'est un peu comme le câlin dont votre estomac a besoin après une journée de dur labeur. Il daterait de la Grande Dépression, crise économique des années 30, et la recette aurait été inventée par Georgette Falardeau, la femme de Camilien Oud, maire de Montréal à ce moment-là, afin d'aider les femmes d'ouvriers mis à pied à réconforter leur mari, d'où l'origine du nom. Chômage, je suis en chômage ! C'est une belle initiative que je remercie grandement, car... Mais c'est quand même sacrément bon ! Hyper sucré, mais hyper bon ! Le sirop est fait à la base de cassonade et d'eau, mais moi j'en ai toujours mangé au sirop d'érable, et apparemment le meilleur de Montréal se trouverait à la Binerie Mont-Royal. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça plaira à tout le monde. Ensuite, une autre spécialité québécoise place à un classique hivernal, la tourtière ! J'en ai mangé pour la première fois cette année pendant les fêtes de Noël, et je peux vous dire que c'était quand même hyper bon. C'est une sorte de tradition de Noël et Nouvel An, mais du coup, ben c'est quoi ? Eh bien c'est une tarte à la viande ! On peut la faire avec du porc, du veau ou du bœuf haché, et on rajoute des pommes de terre. L'ingrédient secret à ne pas oublier, et là la majorité des Français vont grincer des dents, le ketchup ! Oui, je vous assure, chaque Québécois devant lequel j'ai mangé une tourtière, m'a dit de rajouter du ketchup, et pas un peu, de la recouvrir de ketchup. Et vous savez quoi ? C'est super bon en vrai ! En fait, niveau histoire, ce serait une variante du Sea Pie, et c'est de là qu'elle est née apparemment. Ok les gars, j'ai des petites infos, en plus, bien croustillantes, rien que pour vous. Donc elle descend en ligne droite du Pissam Facilem, un pâté en terrine, où se superposeraient grives, saucisses, jambon, pois, etc. Eh oui ! J'ai demandé à tous les Québécois que je connaissais où je pouvais manger la meilleure tourtière ici à Montréal. Ils m'ont tous dit, sans exception, que c'était un plat à réaliser soi-même. J'ai pas d'amis. Mais pour les personnes qui arrivent ici en vacances et qui n'ont pas de cuisine, donc qui ne peuvent pas cuisiner, n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire vos bonnes adresses. Merci ! N'hésitez pas à le faire pour chaque spécialité de la vidéo, parce que je vais pas le répéter à chaque fois. Voilà. Pour la suite des hostilités, parlons poutine. Bah oui, je pouvais pas faire une vidéo sur les spécialités sans en parler. Logique. Et donc, la poutine, c'est le mariage inattendu de frites, de sauces brunes et de fromage en grain. On l'appelle le fromage couis-couis, parce qu'il grince sur les dents. J'étais tellement impatiente d'en manger une quand je suis arrivée, et oh my god, j'étais trop choquée. Non mais vraiment, je me suis dit, les Québécois vous allez me détester, je me suis dit, c'est quoi cette infamie de mélanger des frites avec de la sauce, et que le tout était tout mou et tout, c'est pourquoi vous avez fait ça ? Oui, 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 je sais, détestez-moi. Mais, une chose en entraînant une autre. Au bout de deux ans ici, maintenant, j'avoue, j'ai souvent envie de poutine. Une fois la surprise passée, et le fait de me dire que c'était un plat à part entière et pas des frites, mais du coup c'est passé beaucoup mieux, et j'ai beaucoup plus apprécié le goût. Et au fur et à mesure que j'en ai mangé, j'en ai trouvé des vraiment bonnes, et puis bah voilà, j'aime ça maintenant. Bon, et alors, la meilleure poutine de Montréal, elle est où ? Ça va être la guerre là dans les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. Certains diront chez Claudette, certains diront ma poule mouillée, certains diront, bah, une tonne d'autres restaurants, et certains diront la banquise. Alors on va en parler de la banquise. Oui, je veux anticiper les problèmes parce que je commence à vous connaître maintenant, hein, donc parlons-en. Alors certains diront que la banquise, c'est ultra touristique et que c'est pas si bon que ça. Alors oui, c'est ultra touristique, mais dire que c'est pas si bon que ça, je suis pas d'accord. J'y suis allée une seule fois, ok, c'était peut-être une bonne journée, mais j'ai pris genre la poutine Scooby, et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était bonne, sérieusement là ? Oh, j'en revenais pas, elle était vraiment délicieuse. Donc comme quoi, tout est une question de perception personnelle. En tout cas, la Scooby, très très bonne. J'ai mangé chez Claudette, j'ai mangé chez ma poule mouillée, j'ai mangé dans plein d'autres endroits qui servaient des poutines, elles étaient toutes très bonnes, mais celles que j'ai préférées, toutes les poutines, je les ai mangées à la banquise et chez ma poule mouillée, voilà. Et de toute façon, c'est pas dur, hein, vous voyez la queue qu'il y a devant, bah vous savez que ça va être bon. Ça va être long, mais ça va être bon. Une autre spécialité dont je suis absolument, immanquablement, irrémédiablement, archi-fan, ceux qui me connaissent le savent déjà, la queue de castor. Beaver Tail. Et donc, non, je ne parle pas de manger au sens littéral une queue de castor, l'animal. Je sais, vous savez, je vous en parle tout le temps. C'est une sorte de beignet frit écrasé en forme, bah, de queue de castor, justement. Et c'est bon ! Vous en trouverez sur chaque festival, quasiment. Il y a quelques shops un peu partout au Canada, et qu'il y en a également quelques-uns en France et au Japon. Oui, oui. Une autre spécialité québécoise est la smoked meat. De la viande fumée. Cette spécialité a été introduite par... On ne sait pas vraiment qui. Il y a de nombreux débats sur le sujet. Mais dans tous les cas, c'est à ne pas manquer quand vous venez ici, à Montréal. Pourquoi ? Parce que c'est la rockstar du sandwich ici, les gars ! J'avoue que dit comme ça, c'est pas très clair. Mais là, c'est pas du tout pour les béganes, ça va être un film d'horreur, donc passez cette étape. Imaginez des tranches généreuses de bœuf fumé entre deux morceaux de pain bien moelleux avec une touche de moutarde épicée. Bon, ok, honnêtement, dit comme ça, ça me fait pas rêver. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis aussi longtemps avant de les tester. Mais j'ai vraiment été agréablement surprise parce que c'est vraiment très bon. En ce qui concerne l'histoire du plat, je me suis vraiment arrachée les yeux parce qu'il y a une multitude d'histoires concernant son introduction ici à Montréal. Je vais pas rentrer dans les détails, donc je vais passer à la suite où manger le meilleur smoked meat de Montréal. Encore une fois, un petit warning, tous mes amis m'ont conseillé d'aller chez Schwartz. Quand j'y suis allée, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas eu de problème de service, c'était vraiment très bon et c'était pas très cher. Par contre, quand je vous ai publié ce reel sur Instagram, je me suis fait dégommer dans les commentaires. Vous êtes vraiment doués pour critiquer et dire que c'est de la p***, mais quand il s'agit de donner les bonnes adresses, là, il n'y a plus personne. Donnez-nous des adresses parce que sinon, c'est juste de la critique anticonstructive. Ça ne sert absolument à rien et c'est juste méchant. D'accord ? Ah oui, et j'ai un Mapster qui répertorie toutes les adresses que je visite et vous pouvez voir aussi les notes que je donne avec mes avis. Avez-vous déjà mangé de vrais bons bagels ? Encore une fois, avant d'arriver à Montréal, je n'en avais jamais goûté. Et ce qui fait la particularité des bagels montréalais, c'est le fait qu'ils sont moins denses que ceux des New Yorkais et que leur croûte est légèrement sucrée. Ceux qui ont le monopole, ici, bagels symbiateurs et fermons bagels. Si je me rappelle bien, ils ont tous les deux été fondés dans les années 1950, il me semble. Ces deux établissements ont donc contribué à établir la réputation de Montréal en tant que destination incontournable pour les amateurs de bagels. De mon côté, j'ai testé les bagels symbiateurs une paire de fois et j'ai beaucoup aimé. On peut en trouver absolument partout. Pour la suite des spécialités québécoises, j'ai comme une sorte de package à vous proposer, à savoir oreilles de crisse, crétons, févola et tarte au sucre. Pourquoi je vous regroupe tout ça ? C'est très simple, c'est parce que j'ai mangé le tout ensemble lors d'une sortie en cabane à sucre. D'ailleurs, dans cette vidéo que je suis certaine que vous allez beaucoup aimer si vous la regardez, j'ai fait du rodéo. Donc les oreilles de crisse, c'est en fait de la couenne de porc frites. C'est très croustillant. J'ai failli perdre une dent, c'est une blague. À part en cabane à sucre, j'ai vu que tu pouvais en acheter au marché à Twatter ou par exemple à la boucherie Lawrence. Bien sûr, il y a d'autres endroits. Donc pour les crétons, il s'agit d'une sorte de pâté à base de porc haché assaisonné. C'est franchement très bon, t'en trouves partout, dans les supermarchés, etc. C'est vraiment comme notre pâté à nous. Je vais me faire défoncer si je dis ça. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Et pour la tarte au sucre, d'abord, je dois préciser qu'elle n'est pas du tout comme celle qu'on a en France. Au contraire. Celle qu'on a en France ressemble à ça, donc c'est quelque chose d'assez sec. Mais celle qu'on a ici, au Québec, elle tombe dans l'estomac les gars. Elle est souvent préparée avec des ingrédients simples et abordables comme le sirop d'érable, le sucre, la crème et le beurre. Basique, mais délicieux. Et donc vous pouvez trouver les tartes au sucre québécoises dans les boulangeries. Pas le toquet, par exemple, ou le fournil bakery. Si vous connaissez des endroits où elle est vraiment exceptionnelle, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour finir notre combo, on a les fèves au lard. Les fèves au lard, c'est des haricots cuits lentement dans un mélange de sirop d'érable, de lard et d'épices. C'est vraiment pas difficile à faire, donc le plus simple, c'est de trouver une bonne recette et de vous y mettre. Sinon, encore une fois, un resto qui est pas mal ressorti, la binerie. Ensuite, et oui, c'est toujours pas fini. Vous inquiétez pas, je me dépêche. Le sirop d'érable, bien entendu, en fonçant une porte ouverte. Ah oui, on en a pas parlé, mais c'est quand même la spécialité phare du Canada. La spécialité que tout le monde connaît à travers le monde. Le fameux sirop d'érable. C'est ce qu'on aime faire couler généreusement le long de nos pancakes bien épais. C'est quoi ? C'est un nectar extrait de la sève d'érable, principalement de l'érable à sucre. On le doit aux premières nations. En fait, les autochtones ont observé que l'eau d'érable collectée pendant la fente des neiges au printemps pouvait être réduite pour former un liquide sucré, donc le sirop d'érable, par évaporation. Donc cette pratique, bien entendu, a été adoptée et perfectionnée par les colons. Il y a un arbre qui va tomber. Il y a beaucoup de vent. Par les colons européens, qui ont ensuite élaboré des techniques de production plus élaborées. Ouf, c'est très technique tout ça. Ainsi, la découverte et le perfectionnement du sirop d'érable sont le résultat d'un savoir-faire traditionnel autochtone transmis au fur et à mesure des générations. C'est ultra intéressant à savoir, surtout l'histoire des autochtones. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Et donc, une chose en entraînant une autre, on arrive à la tire d'érable. C'est quoi ? C'est une délicieuse friandise québécoise pète en déversant du sirop d'érable chaud sur de la neige, créant ainsi une sorte de petit bonbon mou à déguster. C'est hyper bon, mais aussi ultra, ultra sucré. Comme vous vous en doutez, bien entendu. Et ça colle beaucoup. Donc, évitez d'y mettre les doigts. Moi, ce que j'adore en hiver, c'est regarder les commerçants les faire devant nos yeux. C'est ultra sympa. Certains vous laissent même tourner votre tire vous-même. Et les tarifs sont quand même abordables. Je trouve que c'est une belle expérience qui commence à faire au moins une fois dans sa vie si vous venez ici. Donc, à ne pas rater. Vous aimez le cidre ici ? Il y a quelques alcooliques. Je suis pas alcoolique. Si oui, cette spécialité est pour vous le cidre glace. Ah, mon bichon ! Sympa le nom, hein ? Ça fait très air glaciaire comme dans l'oche de glace. J'adore ! Enfin, vrai, c'est une boisson alcoolisée produite au Canada, principalement au Québec. Il est élaboré à partir de pommes qui ont subi un processus de cryo-extraction. Ce qui signifie qu'elles ont été laissées sur l'arbre pendant l'hiver pour geler naturellement, concentrant ainsi leur jus en sucre. Les pommes gelées sont ensuite pressées et le mou résultant est fermenté pour produire du cidre glace. Je m'y connais pas vraiment en alcool mais j'ai senti des arômes de caramel. Ça paraît logique, en fait. C'est donc celui que j'ai goûté était au marché Jean Talon mais vous pouvez en trouver un peu partout ailleurs. Cette spécialité-là, je suis sûre que vous ne vous y attendez absolument pas, le pâté chinois. Oui, vous avez bien entendu, le pâté chinois est une spécialité québécoise. Ah oui, ça n'est pas très québécois, hein ? Et pourtant ! Le pâté chinois est un plat traditionnel, donc québécois, qui s'inspire de la shepherd pie britannique. Vous moquez pas de mon accent, ok ? C'est mauvais ! Il est traditionnellement composé de trois couches. Du bœuf haché, du maïs, une couche de purée, de pommes de terre, ok ? De la purée de pommes de terre. Ça vous fait pas penser à quelque chose, non ? Notre hachis parmentier ? Oh, il est cuit au four jusqu'à ce que le dessus croustille, devienne doré. Oui, donc, il n'est ni chinois, il contient pas de pâté. Alors, pourquoi on l'appelle ainsi ? Beaucoup de théories, mais pas de réponse exacte. Donc, mystère et boule de gomme. Je suis sûre que vous allez tous aller checker sur Google après et que vous allez me sortir toutes les théories du monde. Faites-vous plaisir ! Donc, ce plat se fait traditionnellement maison, mais il y a des restaurants qui en vendent, bien entendu. Et comme vous pouvez vous en douter depuis le début de la vidéo, la binerie mon royal ! Quelle surprise ! Ah, il y en a aussi chez Claudette par contre. Et nous arrivons à la dernière spécialité de cette vidéo. Connaissez-vous les têtes de violon ? Et je parle pas de l'instrument. Où est l'hydro ? T'as mangé du clown aujourd'hui, hein ? Eh non, il ne s'agit pas d'instruments de musique. Donc, c'est bien de la nourriture, mais c'est quoi ? Bah, ce sont de jeunes pouces de fougères. Machucia. Machucia, je sais pas comment on le prononce. Marechia. 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 Strutiopteris. Ou fougères d'autruches. Elles sont enroulées, ce qui explique le nom. Donc, il y a quand même un rapport logique dans l'histoire. Elles sont récoltées au printemps. Quand elles sont encore enroulées, ce qui fait qu'elles ont une forme de tête de violon. Voilà. Ces pouces sont souvent blanchies ou cuites avant d'être consommées. Elles ont une saveur légèrement amère et une texture un peu croquante. Elles sont souvent préparées en sauté avec du beurre, un peu de sel et incorporées dans divers plats. Enfin, en tout cas, elles sont préparées de manière très simple. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la chose. Et bien voilà ! On a fini notre petit tour gastronomique du Québec. J'espère que vous avez aimé cette vidéo culinaire autant que j'ai aimé la tournée. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Il va y avoir beaucoup de bonnes adresses dans le prochain vlog. Et puis comme c'est l'heure d'aller manger, moi je vous dis à la vôtre et bon appétit ! Bye bye ! En tout cas, les femmes de Marie et port du bœuf à zéro minute. Vous, je suis en forme aujourd'hui. Comment ça ? L'ingrédient... La poudre ! J'ai un feu craqué aujourd'hui. On va... Oui, je suis contente aujourd'hui, j'ai dormi. Qui sont ces gens ? Ah ! Non, 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 non. Ah, Google. Google, reviens ! YouTube ! Où est-la ? Elle a craqué son slip.